On a parlé ce matin de vulnérabilité et d'à quel point finalement chacun se mettait, devait se mettre sur le spectre de la vulnérabilité. On peut tous être à un moment ou un autre vulnérable, fragile, c'est une des manières d'aborder cette question de la vulnérabilité. Kevin Charas, vous êtes directeur du Living Lab de Rennes, vieillissement et vulnérabilité. C'est une carte blanche pour vous, pour nous donner quelques-uns des enseignements qui sont les vôtres, puisque vous êtes au quartier des disciplines qui sont les nôtres. Je crois que c'est à vous. Bonjour. Alors attendez, on va reprendre les choses. Oui, effectivement, j'ai découvert le titre de ma présentation l'autre jour. Effectivement, je vais essayer de traiter un peu de ces choses-là. Alors après, vous allez retrouver pas mal d'éléments que Fanny Serres a pu donner pour une fois qu'on n'avait pas travaillé ensemble et qu'on ne fait pas une présentation ensemble. Il y a un certain nombre de choses qui se recoupent, évidemment, parce qu'on a à peu près la même vision des choses et qu'on a beaucoup évolué ensemble ces dernières années. Alors du coup, mon objet, finalement, ça va être un peu une réflexion sur l'architecture d'une manière générale. Alors, je ne suis pas architecte, je suis psychologue. Ça change un peu des intervenances qu'on a eues jusqu'à maintenant, cet après-midi. Et du coup, l'objectif, c'est un peu d'essayer de repenser, en tout cas de repenser la relation que l'individu a à l'environnement et un peu se poser la question, finalement, de les EHPAD, les logements, tous les dispositifs qui accueillent les personnes âgées, finalement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi est-ce que, finalement, on travaille sur ces questions-là ? Et aujourd'hui, il y a quand même toute une mouvance en se disant, on est arrivé à une étape, et je pense que tout le monde a identifié cette étape-là, en se disant, il faut pouvoir retravailler le modèle du futur, finalement. Et on parle beaucoup d'EHPAD du futur. Du coup, effectivement, c'est, comme le disait ce matin Gilles Berru, on est sur un modèle d'accompagnement et des modèles architecturaux qui sont finalement calqués sur un regard qui est porté par rapport au vieillissement, qui va différer selon les générations, qui va différer aussi selon les idéologies d'accompagnement, et du coup, qui évolue aussi avec les différentes générations. On a beaucoup parlé des baby-boomers. Alors oui, effectivement, les baby-boomers, c'est ceux qu'on va accueillir demain dans les différents établissements. Il ne faut pas oublier que c'est aussi eux qui ont construit les établissements d'aujourd'hui et qui les ont construits avec l'aide des habitants des établissements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les résidents aujourd'hui qui sont dans les EHPAD ont contribué à la construction des établissements et des dispositifs d'accompagnement des personnes âgées. Donc, il y a quand même un mix des générations. Il ne faut pas oublier ces éléments-là et je pense que c'est quelque chose qui est relativement important. Après, on a aussi des avancées scientifiques, médicales, des innovations qui viennent s'ajouter à tout ça. Et on a des populations de plus en plus hétérogènes qui viennent s'y greffer. On a les personnes handicapées et vieillissantes qui, clairement, il y a une question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, sachant qu'elles ont une espérance de vie qui est de plus en plus longue grâce aux progrès médicaux et tant mieux. Mais du coup, ils se posent la question au bout d'un moment de comment est-ce qu'on les accueille quand elles arrivent à un certain âge, quand elles arrivent où on se pose des questions du coup sur l'accompagnement éducatif. Est-ce qu'il y a encore un sens quand on arrive à un certain âge chez ces personnes-là ? Et est-ce qu'on s'attend encore à une certaine évolution ? Ou est-ce que, comme tout le monde, finalement, elles peuvent sortir de ce côté un peu éducatif, un peu dans la progression, dans la recherche de soutien perpétuel ? Et qu'elles peuvent prendre aussi leur retraite à un moment donné et finalement se reposer sur leur laurier et vivre leur vie comme elles l'entendent ? Il y a aussi toute une question de culture où on a accueilli beaucoup de cultures différentes en France et de par l'histoire. Et il se pose forcément aussi la question de comment est-ce qu'on accueille différentes cultures dans un même lieu, dans un lieu collectif finalement, et avec d'autres cultures qui n'ont pas forcément eu l'habitude de cohabiter entre elles. Et on voit bien qu'il y a une plus ou moins bonne tolérance des différentes cultures, qu'il s'agisse des résidents, mais aussi des professionnels qui y travaillent. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir un peu un regard archéologique, de se dire comment est-ce que c'était hier ? Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'urbex, mais c'est quelque chose que je fais avec mon fils. Moi, c'est-à-dire qu'on va visiter des endroits qui sont abandonnés avec mon fils de 12 ans et on adore ça. Et on est tombé l'autre jour sur un Ehpad et voilà un peu à quoi ça ressemble. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ça nous donne un peu cette perspective un peu archéologique où on va regarder les espaces, on va déterminer des usages par rapport aux différents espaces. Et quand on regarde cette image-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement que c'est un lieu dans lequel on a regroupé beaucoup de personnes. Ça, c'est l'Epad d'hier finalement, qui aujourd'hui est désaffecté, qui est abandonné. C'est un lieu dans lequel on a regroupé beaucoup de personnes. On a une perspective un peu médicalisée avec pas mal d'objets techniques. On a une balnéo, on a un lit médicalisé avec le petit plateau, etc., qui est médicalisé. On a des espaces collectifs qui vont accueillir plusieurs personnes et souvent de soins. Ça, c'est un peu le modèle d'hier. Quand on regarde le modèle d'aujourd'hui, finalement, on a encore un peu des espaces où on va accueillir beaucoup de monde. On a aussi des lits médicalisés avec le même plateau qui traîne, mais qui n'est pas tout à fait la même forme. On a des matériaux qui sont différents. On a encore des objets techniques avec la balnéo qui est encore présente. Et des espaces communs et des espaces de soins qui sont assez présents dans l'établissement. Et en fait, quand on regarde et quand on interroge aujourd'hui l'Epad du futur, la perspective qu'on a demain, c'est encore des espaces où on va accueillir beaucoup de monde. On va avoir une certaine densité de personnes dans ces espaces-là. On voit bien, on voit sur ce qui fait la une du médecin du coordonnateur, l'Epad du futur, c'est quoi ? C'est un immeuble encore dans lequel on va accueillir pas mal de personnes. On a des lits médicalisés. Alors, ils prennent encore une autre forme. On a encore ce fameux plateau qui traîne, qui est là, qui a encore une autre forme, qui a des nouveaux matériaux. Le bois, c'est assez prégnant aujourd'hui. Et finalement, on a encore cette balnéo aussi. Alors, je ne vous ai pas mis un espace commun parce que c'est des choses que vous voyez bien, à quoi ça peut ressembler. Mais on a encore cette balnéo qui est là et qui fait partie de l'environnement. Alors, la question, finalement, c'est est-ce qu'on évolue vraiment et est-ce qu'on pense vraiment à l'Epad de demain ou est-ce qu'on est en train de reproduire sans cesse le même modèle ? Est-ce que finalement, il ne faut pas se poser la question de l'Epad tout court ? Est-ce que c'est ça qui est finalement au centre de notre questionnement et de notre question ? Et depuis 2016, finalement, on pose cette question-là. Et moi, la première fois que j'ai commencé à intervenir sur ces questions-là, c'est est-ce que l'Epad on continue demain, est-ce qu'on continue ou on arrête ? C'était en 2016. Et c'était la fondation des établissements protestants qui organisait une journée annuelle et qui m'a invité à participer à cette journée annuelle-là. Donc, ça fait depuis 2016 que finalement, je réfléchis à ces questions-là et je me pose ces questions-là et je pose ces questions-là et j'essaie de faire avancer les choses par rapport à tout ça. Aujourd'hui, l'Epad, et le titre de l'intervention et qui m'avait donné comme intervention, c'était est-ce que c'est un modèle à bout de souffle finalement ? Aujourd'hui, dans un EHPAD, on a 60 à 80% des personnes qui ont des troubles cognitifs. Ça, très clairement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, un EHPAD, il est fait pour faire face finalement à la dépendance. Il y a le mot dépendance dans l'Epad. C'est un acronyme, c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc forcément, ça a un impact sur l'identité organisationnelle. On va avoir une gestion plutôt hospitalière, on va plutôt avoir une gestion sécuritaire dans ces lieux-là. C'est un impact sur l'identité des professionnels aussi. Très clairement, quand on parle d'établissements médico-sociaux, le médico, il est très présent. Le social, je cherche assez souvent. Il représente entre 0,5 et 1,5 ETP, équivalent temps plein. C'est en gros les salariés qui sont dans les établissements. Donc, on est quand même sur une dominante à personnelle médicale. Ça a un impact forcément aussi sur l'identité de l'occupant. Donc, je suis dans un lieu médicalisé. Donc, je suis dans un lieu un peu comme à l'hôpital. Donc, forcément, je suis un peu malade. Donc, on ne peut pas trop s'étonner non plus que le vieillissement commence à prendre des connotations maladives, valétidunaires, on pourrait dire presque. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut commencer à se poser comme question. C'est finalement le regard qu'on a sur les personnes âgées. Et ça dépend aussi un peu des lieux dans lesquels on va les accueillir. 80% des personnes qui résident en EHPAD ne mettent pas le nez dehors de l'année. Ça, très clairement, c'est une donnée. C'est un fait. Les gens ne sont jamais autant sortis que pendant le confinement, le premier confinement, parce qu'il faisait vraiment très beau. Mais quand on interroge les personnes, c'est parce que finalement, on avait mis le focus sur les personnes, sur le fait qu'elles étaient isolées dans leur établissement, que tout d'un coup, on s'est senti l'obligation et le devoir de pouvoir les sortir dehors dans les jardins. Donc, les gens vraiment sont sortis de l'établissement. Toute une réflexion qui dit, et on l'a vu tout à l'heure encore, comment est-ce que finalement, on peut emmener la ville dans l'EHPAD ? Est-ce qu'il ne serait pas bien de se poser la question inverse ? C'est comment emmener l'EHPAD dans la ville ? Finalement, comment la réintégrer dans son propre environnement ? Et finalement aussi, toute cette attitude concentrationniste, où on le voit dans les photos d'avant, où finalement, on n'est que sur des établissements qui vont accueillir un grand nombre de personnes, une grande densité de personnes. L'attitude concentrationniste, là encore, avec la crise sanitaire, on a bien vu ce que ça fait, et on voit bien encore aujourd'hui, avec le variant Omicron, il y a une personne qui est contaminée dans l'établissement, c'est toutes les personnes de l'établissement qui sont contaminées. 75% des personnes dans un établissement sont contaminées. Et ça, ça prend une semaine et demie. J'ai l'exemple très récemment d'un établissement pour lequel ça s'est passé, et pour lequel on a eu juste les 75%, on les atteint hier, et l'épidémie a commencé une semaine, dix jours plus tôt. Donc, ça ne prend pas tellement de temps. Et ça, très clairement, c'est le fait d'avoir une grande densité de personnes dans un petit lieu, dans un lieu commun. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions par rapport à ça, et de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter une certaine hécatombe, finalement même, en n'ayant pas cette attitude concentrationniste ? D'autre part, ce n'est pas très naturel, quand même, d'avoir une concentration de mêmes personnes avec les mêmes caractéristiques, dans un même lieu, dans la société, dans la vie normale. On a un peu de tout. On a des gros, des grands, des moyens, des petits, des âgés, des vieux, des plus jeunes, des âges moyens, des femmes, des hommes, des enfants, on a un peu de tout. Donc, on n'a pas que toujours les mêmes personnes. C'est très institutionnel, c'est comme l'école. L'école, finalement, on a une concentration d'élèves dans un même lieu. Et ça, ce n'est pas très naturel non plus. Mais on le fait, et c'est que sur un temps donné dans la journée. Finalement, l'EHPAD, c'est une identité qui a assez marqué. On a une étymologie qui est administrative. Aujourd'hui, on met EHPAD avec un grand E, avec un E majuscule, et puis le reste de l'acronyme, on le met en minuscule, comme si c'était un nom propre, finalement. Alors, ce n'est pas un nom propre, ça reste un acronyme. Il y a une certaine stigmatisation des EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'EHPAD bashing, pas plus tard qu'hier. On a eu encore un livre qui est sorti, qui pointe, du coup, les problématiques des établissements lucratifs. Oui, certes, mais quand même, ça reste dans une problématique où on va un peu casser du sucre sur le dos des EHPAD. Et le problème, ce n'est pas de dire que ce qu'il y a dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là, c'est faux. Très probablement que c'est vrai. Et c'est important d'avoir ces témoignages-là. Mais attention à n'en pas en faire non plus une généralité. Tous les EHPAD ne sont pas comme ça. Et surtout, les soignants qui y travaillent n'ont pas une mauvaise intention envers les personnes qu'elles accueillent. On a des usages qui sont plutôt fondés sur une organisation plutôt qu'une habitation, très clairement. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. On parle de fonctionnel quand on parle d'EHPAD, quand on parle d'établissements qui accueillent des personnes âgées. Et du coup, comme le disait Fanny Serrez aussi, on a une certaine irétrogénie organisationnelle. En fait, le problème, surtout, c'est qu'on a un choix assez limité, finalement, d'alternative. Alors, Nassim nous montrait ce matin plein, plein de possibilités. Quand on aurait réduit ça à un territoire, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça. Il y a quelques possibilités. Là, c'était vraiment d'un point de vue national. Finalement, j'ai l'impression plus qu'on le voyait. Mais quand on regarde un territoire, finalement, on a souvent une ou deux petites unités de vie qui sont un peu parsemées par là, un petit peu d'accueil familial qui sont saupoudrées aussi. Et finalement, ça se limite à peu près à ça. Puis le reste, c'est du domicile ou c'est de l'EHPAD. La perspective domiciliaire, Fanny Serres nous en parlait tout à l'heure aussi. C'est un peu le truc qui est un peu idéalisé en ce moment. C'est on va tout faire dans le domicile. Il faut qu'on reste au domicile le plus longtemps possible. Il faut qu'on redonne un aspect du domicile aux établissements. OK, d'accord. Allons dans cette optique là. Maintenant, quand on regarde un peu plus près le domicile et la gestion du domicile, qu'il s'agisse de même de l'EHPAD hors les murs, il y a une question qui se pose aussi tout simplement de se dire est-ce qu'on n'est pas en train d'emmener les contraintes de l'organisation dans le domicile ? Et ces contraintes de l'organisation dans le domicile, comment ça se refait ? Ça se refait par des intervenants qui arrivent pas à des horaires choisis par l'occupant du domicile, mais à des horaires qui leur sont imposés. Tout simplement parce que les intervenants, ils n'ont pas non plus le choix de pouvoir intervenir exactement au même horaire. Ils ne peuvent pas se décupler pour arriver à 8h30 dans trois domiciles différents. Donc, il n'y a pas forcément le choix. Donc, il faut être là quand l'intervenant est là, finalement. Et quand on a plusieurs intervenants qui arrivent dans la journée, il faut qu'on soit présent dans le domicile pour pouvoir les accueillir, faire la toilette, faire à manger, faire le ménage, toutes les choses dont on a besoin au quotidien. Il y a cette question de la liberté d'aller et venir. Et là, cette question de la liberté d'aller et venir, déjà, elle est un peu contrainte dès lors qu'il y a des intervenants qui interviennent chez vous, dans votre domicile. Donc, forcément, vous êtes obligés de les accueillir. Si vous n'êtes pas là, ça fait un peu choublant. Ce n'est pas génial. Mais il y a quand même toute cette question du domicile comme lieu d'enfermement, comme lieu de contention. Finalement, on a un peu peur parce que la personne, elle commence à avoir des troubles cognitifs qui sont liés au vieillissement, soit, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de personnes qui deviennent un peu âgées. Et du coup, pour la protéger, elle va avoir tendance à dire qu'il vaut mieux qu'elle reste chez elle quand même. Donc, on aura tendance à l'enfermer. Et du coup, le domicile devient un vrai lieu de contention. Ça fait que certaines personnes perdent leur liberté aussi quand elles arrivent dans le domicile. Et il y a un témoignage qui est assez intéressant qu'on m'a donné l'autre jour d'une personne qui est arrivée en maison de retraite qui finalement, finalement, je retrouve ma liberté. Donc, la maison de retraite, ce n'est pas si mauvais que ça non plus dans certains cas. Il y a quand même un juste milieu à trouver dans tout ça. Le domicile, certes, c'est bien. Mais quand on ne peut plus y vivre, quand finalement, on arrive à une certaine limite, il faut se poser la question de pouvoir habiter ailleurs. La maison de retraite n'est pas la seule solution, bien évidemment. Mais justement, je pense qu'il faut aller chercher cette diversité et forcément aussi toute la question de la solitude et l'isolement qu'on va retrouver au domicile. Parce qu'au domicile, on n'a pas toujours le temps d'y aller. Les enfants ne sont pas toujours juste à côté non plus. Les amis ne sont pas toujours là. Finalement, en fait, on va se retrouver avec des personnes qui sont relativement isolées. Et on va parler, comme le point de le rapport des petits frères et des pauvres, d'isolement des personnes âgées et d'un isolement qui est relativement important. Plein de rapports qui sortent. Fanny nous a montré le dernier sur cette liste-là. En fait, le EHPAD du futur commence aujourd'hui. On a eu d'autres rapports sur l'habitat inclusif. On a eu un autre encore par Luc Broussy sur comment est-ce qu'on peut vieillir ensemble des propositions pour un pacte entre générations. On a un rapport des sénateurs aussi qui est beaucoup moins connu, mais qui est très intéressant, qui pointe tout le côté du domicile et l'importance du domicile et comment aller vers une perspective domiciliaire. C'est intéressant, tous ces rapports. Seulement, effectivement, c'est des grandes veilles où on interrogeait beaucoup, beaucoup de professionnels. On en a juste un petit peu oublié les usagers centraux. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié d'aller poser la question aux personnes qui sont les principalement concernées. Et elles, finalement, ce dont on s'en compte, c'est que dans ces rapports, elles sont absentes ou quasi absentes de ces rapports-là. On ne les a pas interrogés. On ne s'est fondés que sur une perspective professionnelle. Donc forcément, derrière, on va continuer à aller sur un institutionnel. On va faire des solutions qui sont plutôt collectives, alors qu'on est dans une société qui est plutôt individualiste. Très clairement, ça pose un peu un certain nombre de questions. Il y a une baisse des moyens. Ça, on l'a tous vu. Une crise sanitaire, auquel vous étiez passé à côté. Il y a une évolution des profils des résidents. Donc, il y avait une vraie mutation sociologique. Et on en parlait tout à l'heure. Enfin, j'en parlais tout à l'heure déjà. On en parlait ce matin. Et c'est revenu à plusieurs reprises. Le souhait de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison, certes, mais pas dans n'importe quelle condition. Et ça, je pense que si vous posez la question aux personnes concernées, oui, effectivement, pas dans n'importe quelle condition. Elles ne resteront pas chez elles jusqu'au bout, coûte que coûte. Et donc, du coup, ce virage inclusif et domiciliaire, il est assez intéressant parce que finalement, je pense qu'il faut pouvoir le prendre et l'embrasser et vraiment pouvoir le prendre dans toutes ses dimensions. C'est partir du fait que, finalement, on a des droits universitaires, des droits de l'homme et dans lesquels chacun doit pouvoir évoluer dans son espace, évoluer dans sa vie selon ses aspirations et selon aussi ses aptitudes. Et que l'inclusion, finalement, c'est une idéologie, c'est des valeurs, une idéologie qui est plutôt humaniste et qui est plutôt démocratique et qui va nous intéresser, effectivement, dans la perspective dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle on va interroger aussi finalement une démocratie sanitaire. Donc, du coup, on va parler, en fait, elle part tout simplement du constat qu'il y a une certaine exclusion de ces personnes-là et le souhait, ce serait pouvoir arriver à l'inclusion. Aujourd'hui, finalement, on en est plutôt à l'intégration de ces personnes-là. Et ce qui pointe, et en tout cas, le risque vers lequel on pourrait aller, ce serait qu'on ait une ségrégation des personnes. C'est-à-dire qu'on pointe les personnes, on dit, ah, on est en EHPAD, c'est-à-dire qu'on est quand même plus très bien. On a des troubles cognitifs, on est dépendants, on est très âgés, bref, et que du coup, on met les gens au banc de cette société. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce qu'on appelle les hétérotopies. C'est encore une autre conception de la chose. On a parlé de Foucault tout à l'heure, c'était très intéressant, les institutions totales, de Foucault, de Goffman tout à l'heure avec les institutions totales. Là, on va interroger l'espace par Foucault qui va finalement parler d'hétérotopie. L'hétérotopie, finalement, c'est la localisation de l'utopie. Ce sont des lieux qui sont à part, ce sont des lieux qui sont pensés un peu comme des micro-sociétés dans notre propre société où finalement, on n'a pas vraiment une architecture collective, mais pas non plus une architecture qui est communautaire. L'institution, elle est prégnante dans la conception et c'est là où finalement Foucault et Goffman avec l'institution totale se rejoignent pas mal. Et on a des liens avec l'extérieur qui sont très limités. Et encore une fois, comme dans l'institution totale, les liens avec l'extérieur vont se faire par l'intermédiaire des professionnels qui vont venir travailler dans ces lieux-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir reprendre en considération et finalement, qui nous posent la question du côté comme à la maison. Le fameux comme que posait comme question tout à l'heure Fanny Serres qui est très intéressant et qui montre un peu cette relation un peu factice qu'on a à l'environnement. On a un peu l'impression qu'on joue à la dinette. Moi, on dirait je suis papa et toi, tu es la maman et puis on va mettre le bon docteur là et puis on va faire tout un truc comme si on était dans une maison. En fait, ça ne suffit pas d'être dans ce côté comme à la maison. Il faut aller un peu plus loin que ça. D'être comme à la maison, finalement, on se rend compte que c'est dans un jeu et le risque, c'est d'en arriver, comme Fanny nous l'a montré derrière, à revenir finalement aux vieilles habitudes parce que le comme, le jeu finalement, il est intéressant mais il a une certaine limite aussi dans le quotidien. Ce qu'il faut pouvoir faire du coup pour sortir de ce côté comme à la maison, c'est agir aussi sur l'inclusion de l'habitat dans la cité. Comment est-ce qu'on peut réinsérer l'habitat dans la cité ? C'est agir du coup sur ce côté de densité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des lieux qui sont verticaux ? Est-ce qu'on a besoin de grands immeubles qui regroupent toutes ces personnes-là ? Finalement, on n'a pas fait du tout, mais pas du tout de progrès dans la construction des établissements. On a juste regroupé dans des établissements avec un habillement différent les mêmes personnes dans les mêmes conditions. Et donc du coup, ça pose vraiment cette question-là. est-ce qu'on ne peut pas passer à une logique plutôt horizontale plutôt que verticale et se dire en fait, on peut tout à fait et ça, Fanny l'a pointé aussi tout à l'heure, on peut tout à fait mettre des petites unités de vie parsemées dans la ville. On peut tout à fait mutualiser les moyens aussi entre différents établissements et les mettre en dehors de la ville. On peut les mettre à l'extérieur, en périphérie et finalement, faire du portage de repas dans ces petites unités si on a besoin à faire intervenir les professionnels dans ces petites unités en fonction des besoins aussi de ces unités-là et en fonction des besoins des différentes personnes. On peut très bien complètement éclater l'EHPAD. On peut le penser complètement différent et on l'a vu tout à l'heure avec cet exemple d'immeuble où finalement, il y a un étage qui est réservé pour les personnes âgées dans chacun des immeubles. C'est une solution mais il ne peut y en exister bien d'autres dans ce genre de logique-là. La progression du social à l'intime, là encore, Fanny nous en a parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien s'y faire, c'est finalement aborder aussi la question contractuelle. Aujourd'hui, dans un établissement, on dit que vous êtes ici comme chez vous, on ne dit pas que vous êtes ici chez vous parce que si on était ici chez nous, on aurait un bail, on n'aurait pas un contrat de séjour. Avoir un bail, c'est pouvoir avoir une jouissance totale de son lieu et en faire ce que l'on veut. Bien évidemment, il ne faut pas dégrader l'appartement ou les locaux mais en tout cas, on en fait à peu près ce qu'on en veut. Là, on a un contrat de séjour donc on est quand même soumis à un règlement antérieur, à des règles organisationnelles auxquelles on doit pouvoir répondre. L'objectif finalement, c'est de sortir de ce côté comme à la maison et d'être maître chez soi et finalement, de pouvoir retrouver cette maîtrise du chez soi. Chez nous, quand on est chez nous, on ne laisse pas n'importe qui rentrer. On a nos propres règles et on cherche à les faire appliquer aux personnes qui viennent nous rendre visite et ça, on doit pouvoir le retrouver aussi dans ces différents établissements. On arrive sur effectivement ce virage inclusif où finalement, on est parti d'un modèle médical avec l'égalité, avec les environnements thérapeutiques, un modèle plus centré sur la dépendance où finalement, l'objectif, c'était vraiment de compenser les déficits et aujourd'hui, finalement, on est sur cette inclusion sociale et spatiale. L'inclusion, ça veut aussi dire finalement promouvoir les aptitudes des personnes, c'est faire finalement comment est-ce qu'on peut augmenter leur pouvoir d'agir dans leur propre environnement. C'est ce qu'on appelle l'empowerment en anglais et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir aussi interroger. Pour pouvoir interroger cet empowerment, il faut finalement passer d'une perspective où on parle de dépendance avec des restrictions d'activité, des handicaps avec des restrictions d'activité et passer plutôt sur un modèle de compétence dans lequel on va interroger les opportunités, les capacités, les compétences de chacune des personnes pour pouvoir vivre au quotidien toute seule. Du coup, on va essayer d'opérer un certain nombre d'aménagement en vue d'améliorer cet empowerment, d'améliorer ce pouvoir d'agir de la personne. Développer le choix. Donc, effectivement, on va avoir plein de choix. On n'a pas forcément un modèle auquel on doit répondre et pour ça, je pense qu'il y a un principe de subsidiarité, c'est-à-dire se référer à la culture locale dans laquelle on va s'insérer. Qu'on soit en Bretagne, qu'on soit en Alsace, qu'on soit dans le sud de la France, qu'on soit dans le nord de la France, on n'a pas les mêmes manières d'habiter, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes façons de vivre notre quotidien. Et il faut pouvoir répondre à ça. Le béguinage, ça va très bien correspondre à ce qu'on va trouver effectivement dans le nord, ça correspond effectivement à cette culture-là. Et il faut pouvoir le mettre en œuvre, il faut pouvoir effectivement le soutenir. Et pour ça, justement, l'objectif, c'est de décentraliser, finalement, et là, c'est presque politique ce que je dis, mais finalement, c'est décentraliser les moyens, décentraliser les choses, arrêter de continuellement se dire qu'il faut contrôler absolument tout et que finalement, les gens, ils vont construire des établissements en fonction des moyens qu'on va leur donner, qu'on va leur attribuer. Donc, on dit, oui, s'il faut 80 personnes, on peut avoir tant d'argent, oui, on va mettre ça sur la table, on va mettre 80 personnes dans un même établissement et on va avoir tant d'argent et l'ARS va nous donner ça et puis le département va nous donner ça et puis la région va nous donner ça. Ça, on est vraiment sur quelque chose de central et finalement, qui ne répond pas aux besoins du terrain et finalement, on limite les choix et les possibilités qu'on peut mettre en place sur le terrain. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi de soutenir l'indépendance et l'indépendance, c'est une notion qui est assez intéressante parce qu'on sort de ce côté indépendance. L'indépendance, on l'acquiert au fur et à mesure où on grandit. Quand on est petit, on n'est pas indépendant et finalement, quand on arrive à 18 ans, on devient indépendant et ça, c'est quelque chose qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie. On est indépendant et donc, du coup, il faut pouvoir continuer à être indépendant dans le restant de sa vie. Dès lors qu'on n'est plus indépendant, là, on se retrouve sous la tutelle de quelqu'un et là, ça commence à devenir encore toute une autre histoire. Donc, réfléchir en dehors de la boîte, c'est donc, c'est nécessité. Forcément, je n'arrive peut-être à la fin, je ne sais pas si... Oui, si on peut conclure. Oui, je vais avancer un petit peu. Donc, l'objectif, c'est effectivement de sortir, de réfléchir un peu au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, d'avoir une participation citoyenne, de réfléchir à l'architecture dans une perspective urbaine, dans une perspective de paysage aussi, et ça, le paysage, je ne l'ai pas vu pointer le bout de son nez aujourd'hui, et je pense que ce serait intéressant aussi d'interroger l'importance des jardins dans la construction des établissements, parce que c'est vraiment la dernière route du carrosse, pour le coup. La question de la santé sociale, c'est-à-dire pouvoir répondre à ses obligations en tant que citoyen, pouvoir participer à la vie de la communauté, pouvoir gérer sa propre vie de façon indépendante. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est une fameuse démocratie sanitaire, la mutualisation des moyens dont je parlais tout à l'heure, des constructions plutôt horizontales, repenser le cadre juridique en partant plutôt sur des bails que des contrats de séjour, regarder aussi tout ce qui est du financement. Donc, forcément, il y a toutes ces logiques domiciliaires, mais ces logiques domiciliaires, finalement, elles ne se décrètent pas toutes seules qu'avec des professionnels, elles se décrètent avec les occupants. Et là encore, il faut aller interroger directement les principaux concernés. Donc, ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pouvoir militer. Et aussi, forcément, tous les fondamentaux éthiques qu'il faut interroger dès lors qu'on construit un immeuble avec des personnes qui sont éventuellement vulnérables dedans. Quatre grands principes, finalement. Je pense que la première question à se poser, enfin, qui sont finalement des principes de conception et des questions qu'il faut se poser lors de la conception, c'est de se poser la question de est-ce qu'on est dans un espace de travail dans lequel il y a les personnes qui vivent ou est-ce qu'à l'inverse, on est dans un espace de vie dans lequel il y a les personnes qui travaillent. Et ça va changer fondamentalement dans la manière dont on va considérer les habitants, les occupants, dont on va considérer les fonctionnalités qu'on va avoir dans les différents lieux, l'habitabilité aussi de ce lieu, bref, les différents usages qu'on va retrouver dans ces questions-là. L'approche salutogénique aussi, elle est relativement intéressante dès lors qu'on en parle. On va parler de compréhension, c'est-à-dire finalement est-ce que c'est cohérent avec la vie, la culture de la personne, c'est ce fameux principe de subsidiarité que je vous proposais tout à l'heure. La signification et le faire sens qui va plutôt se référer aux usages, la gérabilité qui va plutôt, elle, se référer à l'utilisabilité des différents lieux qu'on va proposer. Avoir des lieux qui sont finalement, des environnements qui sont finalement habilitants, qui vont permettre de se fonder sur les compétences de la personne pour qu'elle puisse continuer à vivre de façon indépendante dans son environnement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important. Et du coup, ça veut dire forcément aussi sortir d'un modèle qui est disabilitant. Et c'est là qu'on retrouve finalement ce modèle anglais du handicap que nous, on ne prononce pas, que les Anglais parlent de disabilities, alors que nous, on parle de handicap qui est encore une autre dimension pour pointer éventuellement un déficit. Ce modèle des habilitants, ce qui est intéressant, c'est qu'il pointe les interrelations qu'il y a entre l'individu et l'environnement pour pouvoir vivre de façon la plus autonome et indépendante possible. Et si ça vous intéresse, il y a un manifeste qui est sorti, qui réunit des chercheurs du monde entier du coup, sur l'architecture et la maladie d'Alzheimer et qui propose un certain nombre de principes pour respecter les dignités des personnes dans les constructions architecturales qui sont destinées aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais finalement, ce dont on s'en compte, c'est que ce qui est bon pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs est aussi bon pour chacun d'entre nous. ce qui pointe, c'est effectivement les mesures de sécurité et de faire en sorte qu'elles soient aussi discrètes que possible, garder quelque chose à l'échelle humaine, la liberté d'aller et venir, avoir une conception des espaces intérieurs mais aussi extérieurs, penser à comment est-ce qu'on implante les espaces dans la ville, dans son environnement, avoir la possibilité de choisir et surtout faciliter toutes ces questions d'accès à la vie locale telle qu'on pourrait la voir chez soi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Kevin Charas. Merci.